Salut à tous et soyez les bienvenus dans 101%. Ce soir, on va se regarder à l'Iravoir, Stamina et Metal Missile and Plastic Gun avec le véhicule de WinSpector. Tout de suite, on commence avec les news. Le succès récent de Mad Max Fury Road n'est évidemment pas sans lien avec le nouveau DLC de Rocket League. Placé sous le signe du désert post-apocalyptique, Chaos Run inclura deux nouveaux véhicules, dont un fortement inspiré de l'Interceptor de Max Rokatansky, deux nouveaux effets de traînée, une tonne de nouveaux ornements, ainsi qu'une arène inédite et poussiéreuse qui n'est pas sans rappeler un certain Dôme du Tonnerre. Chaos Run sera disponible dans le courant du mois de décembre. On continue avec Dissidia Final Fantasy, le jeu de combat dérivé de la série des FF développée par la team Ninja. Alors que Square Enix mettait Cloud Strife à l'honneur un peu plus tôt dans la semaine, aujourd'hui, l'éditeur nous présente Squallion Arts dans un nouveau trailer de gameplay où l'on peut voir le héros de FFVIII, Manny Sagan Blade. Prévu sur borne d'arcade, Dissidia Final Fantasy sortira le 26 novembre prochain au Japon. Enfin, on termine dans un genre un peu plus peace avec Push Me Pull You, un jeu, ouvrez les guillemets, sur l'amitié et le catch. Dans ce mélange bizarre et angoissant entre football et human centipède, on contrôlera, à deux, des sortes de créatures bicéphales, luttant et s'étirant joyeusement pour faire entrer une ou plusieurs balles derrière une ligne de but. Push Me Pull You est prévu sur PS4, Windows, Mac et Linux pour le courant de l'année 2016. Et oui, nous aussi, on l'a trouvé très étrange. Ce soir, on est jeudi 19 novembre. En fait, non. On n'est pas jeudi, on est mardi 17, c'est le soir du tournage. En fait, non. On est le week-end dernier, ça fait quelques heures que les attaques ont eu lieu, on compte les morts, on commence à donner les noms d'une longue, très longue liste. On a tous la gueule de bois, la gueule de plomb même. Et moi, ce week-end, je suis face à ma page blanche. Il n'y a plus rien qui vient. J'avais prévu de vous parler de quelque chose qui me passionne en histoire, les coucheries royales. Vous savez, qui couche avec qui, encore c'est. Ça m'a toujours amusée. J'ai même eu une fois une question sur ce sujet à une épreuve de concours. Mais soudain, j'ai plus eu le cœur à parler de la pompe à dour de Louis XV ou de la pompe funèbre de Félix Faure. Tout ça, ça me paraissait décalé, incongru. Je sais que raconter des conneries légères, c'est aussi ça, ne pas se laisser intimider. Mais ce soir, plutôt que de dire des bêtises avec ma propre voix, ma voix, je vais la prêter à trois poètes français, chantres de Paris, du vin et de l'amour. On se regarde à lire à voir. Si ce qu'on lit et ce que l'on voit est le reflet d'une époque donnée, on se rend bien compte que chaque période possède ses obsessions, ses tensions. Mais que ce soit les années 70 ou de nos jours, il a toujours été bien compliqué pour nos semblables de survivre. Que ce soit dans une prison pour survivre à l'apocalypse ou dans un lycée hors du temps aux éclipses mystérieuses. Pour cela, il faut tout de même un minimum de talent et s'interroger sur le sens que l'on veut donner à son existence, que l'on ait déjà réalisé tout ce qu'on voudrait ou non. Les agressions de l'extérieur prennent des formes multiples. Ce qui ne change pas, les personnes qu'on voudrait oublier, qu'on a oubliées ou encore celles qu'on ne peut se résoudre à oublier. Une fois n'est pas coutume, le protagoniste de Fortress of Apocalypse, Maeda Yoshiaki, n'est pas particulièrement bien parti dans la vie. À 16 ans, il est condamné à perpétuité pour un meurtre qu'il affirme ne pas avoir commis. Incarcéré dans la maison de redressement Shoran Gakuen, il fait connaissance avec ses co-détenus. Pas de chance, il s'agit de la cellule la plus détestée de l'établissement. Mais le quotidien n'a pas vraiment le temps de s'installer. L'apocalypse zombie débarque sans cri égard pour bouleverser la donne. L'Institut devient alors une forteresse, seul garant de la survie de ses occupants, pour peu que tout le monde ne s'entretue pas. Ce Walking Dead version shonen reste dans la veine du grand classique américain qui a réinventé l'histoire de zombies. Même si, pour être exact, on a ici affaire plutôt à des infectés qu'à des zombies à proprement parler. Le récit s'avère parfois un peu décousu, ni extrêmement original. Il faut que les infectés commencent à présenter quelques comportements surprenants ou que le récit s'affranchisse du registre du huis clos pour sortir de son chemin un peu trop balisé. Deux volumes seulement viennent de paraître chez Pika sur les disques contre la série. Les enjeux ont donc encore un peu de marge pour se développer davantage. Si d'aventure vous apercevez une île flottant dans le ciel, c'est que vous avez les qualités requises pour entrer au prestigieux lycée Naraka. Un avenir doré vous attend après une année de scolarité seulement. Trop beau pour être vrai ? En effet ! Mais le jeune Rokudo n'a perdu ses illusions que le jour de la rentrée, quand il a compris la réalité de l'établissement. Dans cet espace coupé du monde, chaque jour est potentiellement ponctué de mystérieuses éclipses. Durant celle-ci, les élèves sont soumis à différentes épreuves, toutes plus mortelles les unes que les autres. Survivre à l'année scolaire ne va pas être de tout repos. Les élèves ne pourront compter que sur les pouvoirs que leur confère le kanji protecteur que chacun a choisi dès son arrivée sur le campus. Là aussi, Pika propose un manga de survie en huis clos sur fond de pouvoir magique et de vie scolaire. Bien maîtrisé, au suspense efficace et parfois un bringor, le récit marche plutôt bien. Les quatre tomes de la série déjà sortis s'engloutissent en un rien de temps. Nice et Murasaki sont des détenteurs. Ils possèdent des pouvoirs que l'on appelle minimums. Une minuscule caractéristique qui leur est propre et qui a été développée au maximum de son potentiel après un passage par l'Institut Facultas. Alors que les membres de l'Institut sont au service du gouvernement, Nice a décidé de voler de ses propres ailes. Il utilise ses pouvoirs, son sens de l'observation et de la déduction pour résoudre les enquêtes qu'on veut bien lui confier. Ce qui l'amène souvent à se confronter à d'autres détenteurs aux pouvoirs tout aussi spéciaux. La nonchalance des personnages, le dessin de Kodama Yuki, auteur de Bloodlad, et des histoires bien percutantes font de Hamatora un moment de divertissement pur fun qui marche plutôt bien. Le manga, publié en 2013 au Japon, précède la série télévisée, également designée par Kodama Yuki, et déjà disponible en France sur les plateformes ADN et Crunchyroll. Que peut-on faire quand on a tout ce qu'on désire et qu'on est déjà le maître du monde ? C'est la question existentielle que se pose Golgoth, l'empereur tout-puissant du globe. Celui-ci a mis à sa botte tous les gouvernements du monde et nul zozo en collant bariolé n'a pu se mettre au travers de sa route. Golgoth est un super méchant, un vrai, sans pitié, qui sait que ses amis sont pires que ses ennemis. Il domine tout le monde par la peur, la drogue et par sa puissance écrasante. Il va aussi découvrir qu'une fois qu'il n'a plus d'ennemis à vaincre, l'histoire ne fait que commencer et que le prix du contrôle absolu risque d'être lourd à payer, même pour lui. C'est à Mark Waid que l'on doit ce pitch audacieux. Depuis les années 80, il a travaillé sur un nombre incalculable de comics chez Marvel, DC ou d'autres éditeurs, en passant de Flash à la Justice League ou encore de Daredevil à Age of Apocalypse. Une histoire en deux volumes, brillante, savoureuse et prenant à rebours pas mal de poncifs du comics. Pika édite consciencieusement depuis juin 2013 le titre L'attaque des titans et les différentes séries annexes qui entourent ce mastodonte récent du manga. L'éditeur a même rattrapé l'apparition japonaise sur à peu près tous les points. On a pu donc voir sortir ces derniers temps L'attaque des titans, volume 16, depuis le 12 novembre. Le manga a maintenant dépassé largement la trame de la première saison de l'anime pour dévoiler de nombreux nouveaux éléments. Before the Fall est une adaptation d'un des light novels se déroulant dans cet univers. Le manga met en scène Kyukuro, l'enfant titan, une cinquantaine d'années avant le début des aventures d'Eren. A cette époque, le dispositif de manœuvre tridimensionnelle n'était pas encore au point. Birth of Levi, en deux volumes, raconte, comme son nom l'indique, la vie de Levi dans les bas-fonds des cités avant d'intégrer le bataillon d'exploration. Deux guides, sous-titrés Inside et Outside, donnent de nombreuses informations sur la série et dévoilent aussi le pilote de L'attaque des titans, un récit prototype d'une quarantaine de pages dont l'auteur lui-même s'excuse de la pauvreté graphique. Une série comique avec des personnages en SD, Junior High School, dont l'adaptation animée vient de commencer chez Wakanim et qui sortira en manga en janvier prochain, toujours chez Pika. Et enfin, récemment, une édition colossale de la série originale qui regroupe, version grand format, trois volumes normaux en un seul. L'édition mérite son nom tant les volumes pèsent leur poids et sont massifs, avec en prime quelques pages en couleur en début de chapitre. Après un thriller angoissant se déroulant dans les abysses maritimes, 6 000, Komiku revient avec un autre titre du même auteur Koike no Kuto. Les Oubliés, série en quatre volumes, débute après la déroute japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nagumo a promis à un de ses compagnons d'armes qui n'a pas survécu qu'il ramènerait sa fille sur son île d'origine, Iwazu. Simplement, Iwazu est une île qui n'existe pas, pas officiellement. Et même lorsqu'ils parviennent à y débarquer, l'arrivée de ses intrus, accompagnée de la petite Mitsu, déclenche une série d'événements étranges chez des autochtones on ne peut plus suspect. Nagumo va devoir se serrer les coudes avec le fonctionnaire Serizawa pour percer les mystères de cet endroit. Même si une île déserte peut sembler moins oppressante que les fonds marins, les mécanismes du huis clos s'y appliquent aussi bien. Un premier tome au suspense efficace. Kana, pour sa part, continue l'édition des œuvres de Kamimura Kazuo. Ce mangaka, disparu en 86, et qui eut pour assistant notamment Taniguchi Jiro, s'est fait connaître au Japon pour son manga Dosei Jidai, l'histoire d'un couple au quotidien. A l'international, le nom a été révélé au grand public grâce à Lady Snowblood, également paru chez Kana, une des influences revendiquées de Tarantino pour Kill Bill. Dans le club des divorcés, on suit également l'itinéraire d'une jeune femme séduisante, mais déjà marquée par la vie à 25 ans, même s'il n'est nulle question ici de sabre ou de vengeance. Yuko, la jeune patronne du bar Le Club des divorcés, a quitté son mari il y a deux ans de cela, avec elle sa fille qu'elle n'affectionne guère et qu'elle laisse au bon soin de sa propre mère. On suit les difficultés de la jeune divorcée qui doit gérer son bar à Ginza, un endroit luxueux dans le Japon des années 70. Ce manga, prévu en deux gros volumes de 500 pages chacun, possède le charme élégant et désuet des années 70. On jurerait voir un vieux film japonais possédant de plus la grâce d'un découpage sobre et d'une mise en scène épurée. Le tout se doublant d'une dimension sociologique passionnante sur un phénomène mal connu à cette époque au Japon. Ces éléments sont d'ailleurs remis en contexte de manière salutaire par un texte d'introduction en début de volume. Je commence par Paris. Paris, écrit par Louis Aragon en 1944, très peu de temps avant la libération. Où fait-il bon, même au cœur de l'orage ? Où fait-il clair, même au cœur de la nuit ? L'air est alcool et le malheur courage. Car au cassé, l'espoir encore y lui. Et les chansons montent des murs détruits. Jamais éteint, renaissant de sa braise, perpétuel brûlot de la patrie, du point du jour jusqu'au père Lachaise. Ce doux rosier au mois d'août refleurit, gens de partout, c'est le sang de Paris. Rien n'a l'éclat de Paris dans la poudre, rien n'est si pur que son front d'insurgé, rien n'est si fort ni le feu ni la foudre que mon Paris défiant les dangers. Rien n'est si beau que ce Paris que j'ai, rien ne m'a fait jamais battre le cœur, rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer, comme ce cri de mon peuple vainqueur. Rien n'est si grand qu'un linceul déchiré, Paris, Paris soi-même libéré. Oh, l'encul... Le mec, il vient... On était... Notre alliance est finie sur la tête de ma mère. Je vais te ruiner tes adducteurs. 2D adducteurs. Adducteurs. Alors là, si tu es fuité, tu as constaté que j'étais en plan dans un truc. Mais bouge même pas, je vais t'en parler tout de suite. Subterfuge, un surkiff stratégique développé par Snappy Touch, un studio indé-américain qui compte dans ses rangs un des créateurs de World of Goo. On se divertit ici dans un contexte de guerre sous-marine. Les parties peuvent comprendre jusqu'à 10 joueurs et ont clairement une saveur de jeu de plateau. Le but ici est d'éliminer toutes les rênes adverses, symbolisées par cette couronne, ou bien d'accumuler un total de 200 unités de Neptunium, cet élément manifestement précieux dans Subterfuge. L'enjeu, dans un premier temps, est de s'approprier des avant-postes. Il en existe 3 types. Les usines qui produisent vos unités de base, les drillers. Les générateurs, quant à eux, définissent le maximum de drillers qu'un joueur peut posséder. Les mines, enfin, servent à extraire ce fameux Neptunium en sachant qu'on peut transformer n'importe quel lieu en mine en y sacrifiant 50 drillers. Dans ce processus de conquête, les affrontements sont inévitables. Les règles sont alors simples. Les plus nombreux gagnent, que ce soit sous-marin contre sous-marin ou avant-postes contre sous-marin, en sachant que dans la dernière config, les avant-postes peuvent bénéficier de boucliers. On charge nos engins de drillers et on donne des ordres de déplacement, en espérant à chaque fois des issues victorieuses. La planification des actions est primordiale ici, car une fois envoyé, un sous-marin ne peut pas faire demi-tour. Ah oui, aussi, les parties peuvent se dérouler sur toute une putain de semaine. Un move d'un avant-poste à un autre peut par exemple prendre toute une journée, une vraie, de la stratégie pour grandes personnes on vous dit. Et le tout se pimente sévèrement avec l'arrivée des spécialistes. Ces unités, exclusivement produites par l'arène à raison d'une toutes les 18 heures, peuvent complètement changer le cours d'une situation. Au nombre de 30, ces personnages possèdent des compétences vraiment intéressantes, comme le navigateur capable de changer de course lorsqu'il est à l'intérieur du sous-marin, le pirate qui trace deux fois plus vite lorsqu'il attaque un engin ou encore le voleur qui convertira 15% des unités ennemies en cas de combat. Chaque spécialiste est potentiellement un game changer s'il est bien utilisé, en particulier lorsqu'on le combine à un autre au sein d'un même sous-marin. Ces derniers peuvent enfin être promus, toujours par l'arène et bénéficient alors de compétences encore plus déterminantes. Encore une fois, la planification est excessivement importante ici et elle est merveilleusement assistée par ce système de gestion du temps. En effet, on peut d'un simple mouvement circulaire avancer dans le temps pour voir comment l'ensemble se déroulerait d'après les informations dont on dispose à l'heure actuelle. Il est alors possible de donner des ordres qui s'exécuteront ultérieurement. C'est précisément cette feature qui permet des parties s'étalant sur plusieurs jours sans nécessiter d'être derrière sa tablette 24H. À vrai dire, une fois les règles assimilées, on peut se contenter d'une ou deux sessions de 10 minutes par jour, le temps de voir si tout s'est déroulé selon Kekaku et de donner quelques directives pour la suite. On profite également de ces connexions pour donner dans la diplomatie. Il est quasiment impossible de gagner à subterfuge en jouant seul. On est obligé de s'entendre, de se faire des alliés. On discute, on dissuade, on cède des avant-postes en échange de soutien. On fournit des informations à nos alliés sur les moves ou la taille des forts ennemis. Et ouais, l'ensemble est régi par le brouillard de guerre, alors on ne peut pas tout voir. On fait des coups de vis aussi. Bref, la dimension diplomatique du délire est tout aussi importante que la stratégie et c'est un autre tableau sur lequel on prend du plaisir. Subterfuge dispose de nombreuses autres subtilités avec lesquelles je ne vais pas vous casser la tête. Sachez simplement qu'en termes de kiff stratégique, je ne connais tout bonnement pas mieux. C'est simple, c'est intelligent et le pire, c'est que c'est gratos. La version payante permettant simplement de planifier plus d'ordre, ce qui est plus confortable mais pas du tout indispensable, ou bien lancer plusieurs parties en même temps. Ce qui peut être sympa si d'aventure on a décidé de s'investir un peu plus dans le délire. Ce jeu, c'est de la grosse tuerie. Je me dis vraiment mais Doc, mais t'es une grosse bombe d'en avoir parlé à la télé. Et ceux qui me connaissent savent que je me jette rarement des fleurs. Ouais. Quoi la chose d'eau ? T'as kiffé Danwell ? Bon ben t'aimeras certainement Planet Diver quand il sortira d'ici quelques jours sur ton device. Tu plonges dans les entrailles d'une planète avec ta wingsuit et tu tentes de collecter un maximum de trucs et de tracer le plus vite possible. Avec ce que t'as gagné, t'upgrades ton matos ou t'explores d'autres planètes. En sachant qu'il y a des leaderboards histoire de voir qui est le plus extrême. C'est graphiquement sympa et le principe a manifestement déjà fait ses preuves. Dans un délire encore plus spatial, t'as Last Horizon qui vient tout juste de sortir là. T'explores des planètes tout en esquivant des hostilités. A la manière d'un out there, tu devras gérer ton oxygène et ton fuel en récoltant ce que tu peux à droite à gauche. Sans verser dans le Danmaku extrême, le jeu pourra par moment proposer des phases un peu vénères aussi. T'as enfin Tales of a Viking qui est sorti il y a quelques jours. Dedans, tu pourras contrôler une équipe allant jusqu'à 3 Vikings et te friter sur des petites maps générées aléatoirement. Le tout motivé par l'appât du loot, bien évidemment. Alors, je n'y ai pas touché à celui-là, mais c'est du tactics avec des Vikings dedans, donc au minimum, ça s'envisage. Voilà, c'est fini. Au revoir. Encore combien, en fait ? En comptant, celui-là ? Pour parler du vin, de l'ivresse, il n'y a vraiment pas mieux que ce cher Charles Baudelaire. Mais au célèbre Enivrez-vous des petits poèmes en prose, moi j'ai préféré le vin des amants. Aujourd'hui, l'espace est splendide. Sans morts, sans éperons, sans brides, partons à cheval sur le vin pour un ciel féérique et divin. Comme deux anges que torture une implacable calenture dans le bleu cristal du matin, suivons le mirage lointain. Mollement balancé sur l'aile du tourbillon intelligent dans un délire parallèle, ma sœur, côte à côte nageant, nous fuirons sans repos ni trêve vers le paradis de mes rêves. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir et en particulier pour celui de Vital D81 et aussi me permettrai-je d'ajouter celui de mon frère Delemy Misch. Le petit cycle consacré à Winspector va se poursuivre avec une pièce maîtresse j'ai nommée la Winsquat Deluxe, n'oublions pas. Donc, les heureux possesseurs reconnaissent le boîtage pétant de Winspector. C'est rouge, c'est gris, c'est dynamique. Des petites photos du héros de Fire de la série. La boîte présente vraiment un bon panel de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et sous vos yeux éblouis, je vais extirper la superbe, la magnifique, j'ai nommée la Winsquat. Voilà une superbe voiture. Je vous la montre rapidement. Le gyrophare, bon, personnellement, j'ai toujours regretté qu'il ne s'allume pas, mais bon, il ne faut pas être trop exigeant étant donné les possibilités du jouet. Nous allons voir ça dans quelques minutes. Voilà, on remarquera au passage que la Winsquat est une version de la Chevrolet Camaro. Vous voyez, le capot et les phares sont caractéristiques. des pneus en caoutchouc, ça aussi, c'est suffisamment rare et suffisamment intéressant pour être mentionné. Donc, ce jouet date bien de 90 et déjà, bon, nous avons des pneus dignes de ce nom avec du caoutchouc avec marqué Winspector dessus et des jantes resplendissantes comme vous pouvez les voir. Et une fois qu'à l'intérieur, notre héros Ryoma possède la Espicardo, c'est-à-dire la carte de transformation qui permet de transformer la Winsquat en Winsfire car l'autre avatar de ce superbe jouet est nommé Winsfire. Donc, dans la série, de même, Ryoma introduit la Espicardo dans le tableau de bord de la Winsquat, ce qui déclenche la transformation. Ici, pour figurer cette transformation, une fois de plus, Bandai nous montre son désir de coller au plus près à la série qu'on pouvait avoir à la télévision. Vous avez ici la Espicardo avec deux encoches que vous introduisez à l'arrière de la Winsquat et quand vous appuyez, hop, début de transformation. Donc, ça fait sortir un moteur plus puissant supplémentaire et puis des accessoires de sauvetage. Ensuite, vous procédez à la transformation du capot, c'est-à-dire que vous décoincez celui-ci, vous faites tourner la calandre de manière à obtenir la calandre de Winsfire avec des canons au départ. Vous soulevez le capot et c'est là qu'il faut faire preuve d'habileté. Vous saisissez le capot rouge de la Winsfire. Voilà. Et voilà, c'est du bandai pur sucre, c'est-à-dire que mécaniquement parlant, c'est superbe. Et voilà, vous recouvrez le capot blanc par le capot rouge. Vous faites rentrer la fixation. Ensuite, une partie que j'apprécie particulièrement, c'est que vous allez chercher dessous pour sortir les côtés latéraux que vous enclenchez. Hop. Hop. Et voilà. Et là, vous avez la Winsfire, c'est-à-dire la Winsquad transformée en véhicule de réelle intervention. Alors, ce que vous pouvez faire pour finaliser la transformation en question, c'est de faire tourner le petit radar qui tourne et vous pouvez faire sortir deux petits canons qui, là aussi, doivent envoyer de la mousse pour lutter contre les insondis. Voilà, voilà, le deuxième avatar de ce jouet. Donc, on est passé de Winsquad à Winsfire. Vous avez ici endoré le sigle de Special Rescue Police Winspector. C'est vraiment une superbe bête. Les yeux, des sortes de réacteurs sur le côté, le sigle de Winspector, la carte. Autre chose, si vous n'avez pas envie de procéder comme ça ou si, par malheur, vous avez perdu la carte, vous pouvez toujours, bien sûr, procéder à l'ouverture à ressort qui est inclue, voilà, qui est sous le véhicule que vous poussez. Et donc, ça donne le même effet à notre jouet que la Espicardo. Donc, voilà, je pense que les euro-possesseurs de cette superbe pièce seront, écraseront une petite larme parce que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de génial. Le plaisir indicible va continuer puisque, eh oui, le cockpit s'ouvre de manière à ce que notre ami Ryoma, une fois qu'il a revêtu le crush-tector et qu'il est devenu Fire, puisse prendre place à l'intérieur de son superbe véhicule. Il y a deux sièges à l'intérieur de la Winsquad mais je doute qu'étant donné l'envergure de nos héros, il soit possible d'en mettre deux à l'intérieur mais ce n'est pas grave. Donc voilà, quand vous possédez tous ces jouets, vous avez vraiment tout un tas de possibilités le mettre à l'intérieur, le mettre à côté, le faire poser aussi bien nous allons le voir un peu plus tard sous la forme de la Winsquad ou sous la forme de la Winsfire. C'est vraiment extraordinaire du Bandai qui déjà nous proposait des réalisations techniques très très intéressantes. Voilà, de la voiture de haute cylindrée, des flammes à éteindre, des héros en pleine action. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Et pour finir, je dirais ces mots de René Char, grand poète et très grand résistant. Extrait de son oeuvre Lettera Amorza. Je ne puis être et ne veux vivre que dans l'espace et dans la liberté de mon amour. Nous ne sommes pas ensemble le produit d'une capitulation ni le motif d'une servitude plus déprimante encore. Aussi, menons-nous malicieusement l'un contre l'autre une guérilla sans reproche. Voilà, ce 101% est terminé. Je vous embrasse tous et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada